Aujourd'hui, on se retrouve pour un 4 quarts à l'érable, donc un gâteau qui est vraiment excellent, qui a besoin d'œufs, de farine, une bonne quantité de beurre, du sirop d'érable et du sucre d'érable. Et ce sucre d'érable-là sent tellement bon, ça n'a aucun sens. Il vient des sucreries DL dans le coin du lac H&M à Québec, il est vraiment excellent. Et bien sûr, de la poudre à pâte. Et justement, la qualité du sirop d'érable et du sucre d'érable va faire la différence dans votre gâteau. Donc dans mon batteur sur sucre, ici, je vais ajouter le beurre qui est bien, bien mou, et je vais le battre jusqu'à ce qu'il soit très crémeux. Quand c'est fait, je vais pouvoir ajouter mon sucre d'érable et bien mélanger. Et ensuite, ajouter le sirop d'érable. Et ça va donner une pâte qui est vraiment, vraiment géniale et extrêmement bonne. Mes trois oeufs, je vais les ajouter un à la fois en mélangeant justement entre chaque addition pour que tout soit très, très bien incorporé de façon bien égale. Puis en ajoutant les oeufs, on perd un petit peu de la texture super lisse, mais elle va revenir avec la farine, ne vous inquiétez pas. Par rapport à la farine, je vais ajouter ma poudre à pâte et bien l'incorporer avec une fourchette. Et je vais l'ajouter en trois temps, ou en deux ou trois temps, pour ne pas surcharger justement mon mélange humide. Donc, voilà. Et après quelques minutes, la texture, elle est parfaite. C'est une pâte qui est vraiment lisse, qui est très légère et qui est vraiment, vraiment fantastique. Dans un moule ici que j'ai vraiment très bien graissé, je vais ajouter ce mélange-là et bien l'aplatir avec une petite spatule. Et ça va cuire pendant un bon 40 minutes dans un four à 325. Et après qu'il est refroidi, mon gâteau est bien doré et il est prêt à être dégusté parmi l'autre que moi-même. Et c'est un gâteau qui est quand même dense, mais quand on le mange, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est tellement léger. Et le goût d'érable, justement, arrive à la fin et ça finit tellement bien la bouchée. C'est délicieux. Ça se mange vraiment bien en dessert avec du café. C'est vraiment très, 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 très bon. Je vous conseille fortement de faire cette recette-là. J'espère que ma vidéo vous a plu. Sur ce, bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit!